Musique Essayer de prendre une cadence, voilà. Voilà, c'est bien. Ah oui, tu continues. Ça ne casse pas comme ça tout seul. Donc il y a ce qu'ils avaient, ça existe depuis les Égyptiens. Donc la broche, il y a ce qu'on appelle le niet, c'est-à-dire que c'est entre le ciseau et la broche. C'est-à-dire que ça permet, quand on a une pierre un peu plus dure, d'épaneler. Et puis le ciseau pour finir au ciseau, bien sûr. Ça, c'est des outils que je forge moi-même. C'est pour ça qu'ils ont un truc vert autour, parce qu'au bout d'un moment, quand on fait de la forge, on ne sait plus à qui sont les outils. Alors du coup, voilà. Il faut faire un cube, quoi. Essayer de le couper au ciseau. Donc on va le tracer. Quand ils arrivaient à un endroit pour attaquer, je suppose qu'ils avaient 500 bolets d'avance. Je vois qu'après, au fur et à mesure, puis même quand ils cassaient les gros, peut-être qu'ils rettaillaient des petits dedans, puis ainsi de suite. Il devait recycler sur place la matière première. Donc là, on va quand même... Ça reste, comme on l'a dit, un boulet. C'est-à-dire que pour travailler, là, on va prendre ça et ça, voilà. Il faut donner des coups d'outils. Il faut donner des coups d'outils pour marquer la pierre sur les quatre faces, puis au bout d'un moment, paf, elle pète. D'accord ? Voilà, on tourne le truc, voilà. Toujours, quand on fait un truc, ça dépend toujours du résultat qu'on veut obtenir. Voilà, tout simplement. Quoique dans tous les domaines. C'est sûr qu'un boulet de quatre kilos à deux cents mètres. Bon, il y en a qui sont un peu pétés, là. Ceux-là, ils ont servi, je pense. Ils sont un peu éclatés, là. Mais ceux-là, au départ, ils sont comme... Oui, d'accord, c'est intéressant. Ça, à deux cents mètres dans les dents. Je pense qu'on va aller préparer. On va peut-être faire quand même quelques carottages parce qu'on gagne du temps, quoi. Il y a deux méthodes différentes. On part d'une pierre comme celle-ci. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je suis parti, bien sûr, d'un truc scié comme celui-là. C'est pour ça que je l'ai apporté. C'est la même pierre. Pour vous expliquer qu'on peut partir aussi d'un bloc brut clivé de carrière. Ils arrivaient assis un peu le bois, les Romains, mais pas la pierre. En tout cas, en massif, de cette façon-là. Pour faire des boulets, ce n'était pas nécessaire. Ils le faisaient que pour les marbles de décoration qui servaient dans les villas un peu de luxe. Pour faire aussi des revêtements verticaux. Je suis parti. Il faut toujours essayer de concilier malgré tout le modernisme et l'ancien. Mais c'est pour gagner du temps. Après, on peut prendre une pierre brute et puis la dresser à la main aussi, tout simplement. Donc, on trace le cylindre qu'on veut obtenir par rapport au diamètre qui va déterminer le poids du boulet. Parce que le boulet, ça va de gros comme ça, on a retrouvé jusqu'à 26 kg, je crois, il a dit Hugues. Donc, voilà. Celui qu'on a fait, celui-là, il fait 4,3 kg, je crois, comme ça. Et ensuite, on va les arrondir un petit peu mécaniquement pour gagner du temps. Parce qu'on va en faire une vingtaine pour les essais qu'on fera, je ne sais pas, dans une carrière ou quelque part. Donc là, au départ, on les taille à la main. Donc, bien sûr, le cylindre, voilà, on coupe ça, on va le faire tout à l'heure, on va vous montrer. On taille le cylindre, grosso modo, parce qu'il ne faisait pas une taille super fine pour envoyer des boulets. On n'avait pas besoin que ce soit polybrillant. Il suffisait que ce soit suffisamment rond et régulier pour ne pas dévier de sa trajectoire, je pense. C'est pas comme ça, je sais. Et puis, il fallait aussi qu'ils en taillent beaucoup parce que j'imagine que dans une journée, ils devaient en tirer un paquet. Alors, les gros boulets, je pense qu'ils servaient à essayer de détruire les murs d'enceinte qui étaient épais ou des choses comme ça. Maintenant, les boulets d'attaque ou de défense, je pense qu'ils faisaient plus dans les 4-5 kilos que 20 kilos. Donc après, vous partez du cylindre, il suffit de faire l'épannelage à 45 degrés qui correspond de chaque côté. Ensuite, bien sûr, on reprend de chaque côté pour faire une boule. Et là, je l'ai bouchardé pour qu'elle ait un aspect, mais il peut rester comme ça, c'est resté comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est fait au ciseau, voilà. D'accord ? Je pense qu'il les rendait comme ça, tout simplement. Cette finition-là, moi, je l'ai fait à la boucharde. La boucharde, c'est un outil qui n'existait pas au temps des romains. La boucharde, c'est un marteau à dents, voilà. Par contre, ils avaient des tout petits ciseaux avec ce qu'on appelle le pied de biche, avec deux dents. C'est-à-dire qu'ils avaient donné un coup de… Quand ils forgeaient, ils ouvraient légèrement le ciseau pour pouvoir tailler comme ça, faire des choses à peu près approximativement rondes à l'œil, voilà. Ensuite, comment on fait un rond parfait, une boule parfaite, une sphère bien finie ? On prend un socle, donc on trace toujours le même diamètre ici. On le taille au ciseau, vous voyez ce que j'ai fait là. On commence à creuser pour avoir le demi-cercle. Pas tout à fait, pour ne pas que ça coince la boule, il faut au demi-cercle, moins en gros 10%, c'est-à-dire que là, moins 5 mm. D'accord ? C'est très important, parce que si vous faites exactement le diamètre et il se coince dedans, vous ne pouvez pas la tourner. Alors, une fois qu'on a fait ça, voilà, on obtient le trou, on met ça dedans et avec du sable, tout simplement, du sable, ou du silex broyé ou du sable de saute, ça sera l'affaire, une planche et vous tournez comme ça avec de l'eau. Et plus vous tournez, plus vous démultipliez, parce que vous avez le frottement de la planche qui fait tourner et ça tourne en même temps aussi dans le… Donc, vous avez deux surfaces de frottement et donc, ça va assez vite dans une pierre comme ça, qui est une pierre, on va dire, assez dure, mais pas… Ce n'est pas un arbre quoi, ce n'est pas suffisamment dur pour prendre le poly d'ailleurs, mais on va assez vite pour faire un rond, quasiment une sphère parfaite. Voilà, c'était la technique et qui fonctionne toujours. Celui qui sait bien tailler, pour vous, vous allez peut-être mettre deux heures pour en faire un, je pense qu'il en faisait une vingtaine par jour quoi, facile. Sous-titres par Jérémy Diaz